Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à des dépresseurs comme par exemple l'éthanol, c'est-à-dire l'alcool, les benzodiazépines et les barbicuriques. Alors premièrement, il faut savoir qu'un dépresseur, c'est une substance qui ralentit l'activité du système nerveux central et qui a un effet anxiolytique, c'est-à-dire qui diminue l'anxiété, hypnotique ou sédatif. Et comment est-ce que ces dépresseurs vont agir précisément sur le corps ? Eh bien, ces dépresseurs, ils ont un effet agoniste. Donc un agoniste, c'est une molécule qui interagit avec un récepteur membranaire. Donc par exemple, ici sur la gauche, on a un récepteur membranaire qui est le récepteur GABA, que l'on va voir dans un instant, et qui l'active. Et ça, c'est très très important dans notre cas puisque le récepteur GABA, donc GABA c'est une abréviation, ça veut dire acide gamma-amino-butyrique, et ce récepteur, il a précisément un effet tranquillisant sur le cerveau. Et c'est précisément parce qu'on retrouve cet effet tranquillisant que l'on va pouvoir utiliser, comme on l'a vu dans les autres vidéos, eh bien, ces dépresseurs pour des choses comme par exemple l'insomnie et l'anxiété. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, on voit ici sur la gauche, d'une vue un petit peu simplifiée, d'une façon un petit peu simplifiée, qu'on a nos différentes substances, donc par exemple l'alcool, les benzodiazépines, et nos barbituriques, qui vont se fixer sur ce récepteur, et artificiellement lui dire de s'ouvrir, lui dire de s'activer. Et comme notre récepteur, il a encore une fois un effet tranquillisant, eh bien, lorsqu'il va s'activer, on va avoir cet effet sur notre corps. Et donc concrètement, avec l'exemple de l'alcool, on va voir quels peuvent être les effets, ici en l'occurrence plus ou moins problématiques, plus ou moins dangereux, qui vont se produire sur notre corps. Donc on va descendre un petit peu pour se laisser plus de place. Et on peut voir par exemple qu'une petite consommation d'alcool, ça peut mener à un état qui est assez euphorique. Ensuite, quand on augmente la dose, lorsque l'on augmente la consommation d'alcool, on va observer un effet sédatif. Donc concrètement, cet effet sédatif, il va ralentir notre temps de réaction. Et c'est pour cette raison que, lors des compagnes de sécurité routière, eh bien, il y a vraiment une forte insistance sur les effets de l'alcool, puisque en ouvrant, en activant ce récepteur GABA, on va ralentir le temps de réaction en diminuant finalement l'état d'alerte de notre cerveau. Et non seulement notre temps de réaction est perturbé, est ralenti, mais on peut également observer une perte du contrôle de notre comportement. Et ça, c'est la raison pour laquelle, lorsque les gens ont bu beaucoup d'alcool, eh bien, on observe des comportements qu'ils n'auraient pas eus en l'absence de consommation d'alcool. Et en augmentant encore dans la consommation, on peut observer des choses comme une perte totale de conscience et de mémoire. Et ça, c'est très très problématique, puisque ça peut aller jusqu'à des cas mortels, puisque en alliant ces deux effets, de perte de contrôle et de perte de conscience, eh bien, la personne a de moins en moins de limites, et donc ne sait plus se retenir, ne sait plus arrêter de boire de l'alcool, et vraiment, les effets peuvent être vraiment amplifiés, démultipliés. Donc ça, d'une certaine manière, ce sont des risques qui peuvent être assez personnels, qui peuvent toucher simplement la personne qui consomme de l'alcool, mais il y a également d'autres risques. Par exemple, un des risques les plus importants peut consister dans la consommation d'alcool durant la grossesse. Si une mère consomme de l'alcool durant la grossesse, elle expose son enfant à ce que l'on appelle une exposition prénatale à l'alcool. Et ça, c'est très très problématique, puisque ça peut conduire à un syndrome d'alcoolisation fétale, et ce syndrome, il peut survenir à n'importe quelle dose d'alcool. Donc que ce soit par exemple une coupe de champagne, ou quoi que ce soit, eh bien, il y a un risque de développer ce syndrome durant la grossesse. Et vraiment, j'insiste sur ce point, parce que ça peut conduire à des choses comme par exemple un avortement spontané, un retard dans la croissance, un enfant qui est prématuré, et d'autres choses comme des malformations physiques et des troubles mentaux. Donc vous voyez, ça peut conduire à de nombreuses choses qui peuvent être facilement évitées en stoppant complètement la consommation d'alcool durant la grossesse. Alors ça, ce sont des risques davantage physiques, mais il y a également des conséquences à la fois physiques et psychologiques. Donc notamment la dépendance. L'alcoolisme, c'est une maladie qui est très très répandue, parce que précisément, à l'alcool, on peut lier un effet de tolérance et de sevrage. Et comme on l'a vu dans les autres vidéos, ces deux effets, ça rend très très difficile d'arrêter la consommation excessive d'alcool, puisque la tolérance, ça conduit à boire de plus en plus d'alcool pour obtenir les mêmes effets. Et puis l'effet de sevrage, ça rend difficile d'arrêter, puisque lorsque l'on arrête la consommation d'alcool, et bien notre corps pousse justement à consommer encore et encore de l'alcool. Donc vraiment, voilà, j'insiste, il y a de nombreux risques quant à la consommation d'alcool, et tout ça, c'est intéressant finalement de le prendre en compte. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des dépresseurs, et puis précisément de l'alcool. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.